... Mettez du fun dans votre programme avec la nouvelle MG3. MG Always Young. Ce que j'ai choisi de développer, c'est Taputea, des Hono Apapua. En fait, Taputea, c'est l'ancien nom de l'arc-en-ciel. C'est vrai que quelques fois, on a des thèmes au Heiva où il faut connaître la culture polyglésienne, il faut connaître l'histoire, il faut connaître les légendes pour comprendre le spectacle. Et moi, je voulais un spectacle qui parle à tout le monde. Nous avons quatre tableaux. On va commencer par le végétal frais, donc du vert, avec un groupe qui sera plus avec des tons jaunes pour représenter le soleil et un autre groupe dans des tons rouges avec les hauts cuis par rapport à la pluie. L'arc-en-ciel, c'est énormément de choses en fait. C'est l'alliance entre le féminin, entre le masculin, entre le divin, le terrestre. Ensuite, dans le deuxième tableau, ça sera du végétal sec, plutôt dans les tons effectivement blanc, noir, marron. Puis dans le troisième tableau, ça sera du rouge et blanc parce que c'est la découverte de l'amour. Ça fait partie des signes que la vie nous donne pour nous guider dans la vie. Souvent, quand on a une journée un peu pourrie et qu'on voit un arc-en-ciel dans le ciel, on se dit, ah ben non, finalement, ma journée, elle va être magnifique. Et on reprend courage, on reprend confiance. Et l'arc-en-ciel, c'est aussi ce lien entre les ancêtres et les générations à venir. C'est vraiment un pot, certes, et c'est une alliance. Et dans le dernier tableau, ce sera un dominance jaune parce que dans le dernier tableau, en fait, on arrive à la sagesse. Donc le jaune, c'est la couleur de la sagesse. Et donc on arrive au moment du spectacle où nous sommes suffisamment matures, suffisamment prêts à apprendre un petit peu de notre passé, de nos erreurs, pour pouvoir transmettre et guider les générations à venir. Chaque couleur de l'arc-en-ciel aussi a sa signification. Donc chacun, après, donne sa signification. Il y a aussi la signification religieuse, on va dire, avec la promesse faite de Dieu aux hommes par rapport au déluge. Quand j'ai commencé à faire un petit peu mes recherches sur les différentes significations, je me suis dit, voilà, c'est très riche. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !